waouh bonjour les frères et bienvenue sur Nyan Sui Ban si vous ne voulez pas abonner abonnez vous maintenant et partagez cette vidéo ah depuis la disparition de cette star qui est juste là au milieu beaucoup de choses se passent sur les réseaux sociaux en fait les gens n'ont pas encore réussi à digérer sa disparition mais le plus grave c'est que il y a une star une autre star qui est vivante qui ne fait que parler de sa disparition de comment elle va disparaître est-ce que c'est de la blague est-ce que c'est de la frime apparemment les gens ont commencé à prendre ça au sérieux et nous on se pose la question sur mais comment se fait-il comment c'est possible que des gens encore en vie que peuvent-ils ces gens là peuvent-ils nous décrire les conditions dans lesquelles ils vont disparaître c'est pas possible c'est rien ce sont des révélations ici il y a un homme qui va nous dire que sur une page internet il a vu une formation du genre on nous dit que cette star qui est ici a justement expliqué certaines choses par rapport à sa disparition ou encore comment elle va disparaître tout et tout tout et tout c'est qu'elle suit une deuxième vidéo elle est là nous avons les formations ici où elle même elle va nous parler et nous dire c'est une chose par rapport à tout ce qui se raconte mais maintenant soyons prêts à écouter ça est-ce que vous êtes prêts à y aller c'est parti verrez que vous êtes abonnés et que vous devez partager cette vidéo l'esco écoute toi selon cette page kofi olomide je mourrai lors d'une grande soirée devant mes fans et toutes personnes qui m'aiment oh vous devez m'entendu ça non 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 je n'ai pas bien entendu revenons à rien je mourrai lors d'une grande soirée devant mes fans et toutes personnes qui m'aiment ouh sérieux aïe 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 est ce que vous avez bien entendu ça genre c'est genre comme cette star l'intérêt de nous dire qu'elle va mourir devant ses fans à un concert ou bien un truc de ce genre mon dieu est ce que c'est de la blague bon nous savons que papa ouempa lui aussi avait parlé de comment il allait disparaître mais avant d'arriver jusqu'à là écoutons d'abord encore ça je mourrai lors d'une grande soirée devant mes fans et toutes personnes qui m'aiment je sais que ma mort fera mal aux gens mais je demande à tout le monde et surtout à mes fans de ne pas réunir devant mon mon cercueil je demande aux autorités d'éveiller en sorte que je ne sois pas enterré mais que je sois brillé qu'est ce que c'est fait genre cette stade déjà elle est vivante et elle explique comment elle va partir et ce qu'on doit faire après sa mort quoi sérieux comment c'est possible j'ai dit courage à tout le monde qui m'aime parce que ça ne sera pas facile pour eux mais je laisse une chose donnez vos vies en jésus christ donnez vos vies en jésus christ papa mais je laisse une seule chose donnez vos vies en jésus christ donnez vos vies en jésus christ et j'avais j'hallucine ou quoi comment c'est possible ça m'étonne si c'était pas étonnant nous ne ferons pas cette vidéo dans cette dimension là si c'était pas bizarre on n'en parlera pas cette star pendant que nous sommes à tous les palais elle encore on vit mais elle parle en même temps on n'essaie jamais et elle l'avertit à même peut-être dit aux gens parce que elle sait comment cette star qui est au milieu là-bas qui a décidé le 12 août a été traité comment ça s'est passé et elle sait un peu ce qui se passe dans le milieu et comment les célébrités disparaissent peut-être que c'est ce qu'elle souhaite que cela arrive mais à fond de position nous allons d'abord le côté elle-même la star elle-même elle est ici et elle va parler à une émission écoutons ça mais je sais qu'ils existent et c'est pour eux le spectacle qu'on va annoncer bientôt j'aimerais que ce jour-là tout le monde se retrouve là que ce soit une fête africaine à travers ma personne moi je ne serais qu'une espèce d'interface entre la seine ce jour-là et je vais laisser ma vie sur scène ce jour là je vais laisser ma vie sur scène ce jour là je m'aiderai que ce jour-là tout le monde se retrouve là que ce soit une fête africaine à travers ma personne moi je ne serais qu'une espèce d'interface entre cette scène là et je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là tu m'aiderai que ce jour-là tout le monde ce retour-là, que ce soit une fête africaine à travers ma personne. Moi, je ne serais qu'une espèce d'interface entre cette scène-là et je vais laisser ma vie sur scène ce jour-là. C'est comme si il prophétisait sa mort quand il parlait de comment il fait partir et ainsi de suite. Ah ! Comment c'est possible ? Quel pouvoir ces gens-là ont-ils pour pouvoir savoir ou encore prédire la manière à laquelle les gens vont disparaître ? Nous savons que le Seigneur Christ dans la Bible, il l'a fait. Il prépare déjà ses disciples à sa disparition. Même aujourd'hui, nous vous parlons. Nous, nous vous préparons au retour de Jésus-Christ. Parce qu'on dit qu'il va revenir. Ah ! Est-ce que vous pensez que c'est de la plague ? Le Seigneur Christ était informé d'avance de ce qui allait se passer. Et qui lui avait donné l'information ? C'est Dieu. C'est Dieu qui lui avait donné l'information. C'est son papa qui lui a dit voici comment ça va se passer. Donc, le Seigneur Christ était venu sur la terre en mission. Il savait qu'il n'allait pas trop durer sur la terre. Il allait passer juste un moment et accomplir ce qu'il devait accomplir et partir. sa mort ne sera pas une mort vaine. C'est un truc qui doit se produire pour qu'il puisse avoir quelque chose. Pour quelque chose. Et la parole de Dieu nous dit qu'il va revenir encore. Mais le Jésus qui va revenir là, ce n'est pas ce n'est pas un 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 agneau on nous dit que c'est le lion qui vient pour chercher ses enfants. Ça va même être chaud. Ça va même être vraiment chaud. Ça va vraiment être chaud. Et tout ce que nous sommes montrés de vous dire ici là si c'est des gens d'histoire où les stars prédisent leur disparition là. Ce sont des choses qui peuvent vous paraître bizarres. Vous pouvez penser que c'est la blague sur les histoires. Mais nous savons que il y a une star du Congo qui a même disparu. Et cette star là aussi sur un plateau de télé comme ça elle a même expliqué ce qu'elle ressent quand elle se trouve sur un podium. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi ce que cette star là qui nous a écouté maintenant a dit c'est réalisé. J'espère. Ne nous refaites pas ça. Kofiol Omide Elégance est une chanson magnifique. Et le clip Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert ? Écoutez très bien. Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert ? Et la personne qui pose cette question là c'est comme si elle a les yeux spirituels ou elle est au courant que il y a un truc qui va arriver et elle pose la question à un ami qui est juste censé être informé de ce qui va venir et les deux vont mettre à échanger sous nos yeux écouter sa réponse. Nous venons d'après pour bien écouter la question à ce journaliste. J'espère. Ne nous refaites pas ça. Kofiol Omide Elégance est une chanson magnifique. Et le clip Avez-vous peur du dernier voyage ou du dernier concert ? Le dernier concert je crois que ça sera sur scène où je partirai devant tous les fanatiques C'est votre souhait ça ? C'est ce que vous souhaitez pour vous ? J'ai comme l'impression parce qu'il y a des moments qui ça m'arrive sur scène je vais le dévoiler maintenant où je sens comme je plane comme je suis en train de planer alors peut-être ça pourra pas. Ça c'est porté par l'énergie du public peut-être ? Peut-être je sais pas je sais pas quoi c'est vraiment je sais pas comment l'expliquer quoi mais bon peut-être un jour je partirai comme ça aussi Peut-être un jour je partirai comme ça Vous avez entendu ça ? Et c'est ce qui est arrivé effectivement Cette personne est partie elle était chantée sur le podium boumou tout d'un coup je sais pas ils ont monté un truc où quelqu'un est venu échanger son micro et quand la personne ait changé son micro ça n'avait pas duré c'est ça pendant qu'elle chantait elle est tombée et tous ces danseurs sont venus autour d'elle ah qu'est ce qui ne va pas est ce que c'est une crise cardiaque est ce que c'est quelque chose est ce que c'est comme ceci mais c'est ce qui vient de parler était déjà parti quoi juste comme ça et ça fait vraiment tapas sur le réseau social un jour dit que sur l'éjection une place et demi courant qui l'ont empoisonné et j'en dis que le micro avait été empoisonné ceci cela est à des théories et personne ne sait jusqu'aujourd'hui ce qui s'est réellement passé mais nous pouvons l'entendre parler sur scène où je partirai quoi devant devant tous les fanatiques c'est votre souhait c'est ce que vous souhaitez pour vous j'ai comme l'impression parce qu'il ya des moments qui ça m'arrive sur scène je vais le dévoiler maintenant où je me suis où je sens comme je plane comme je suis en train de planer quoi à l'énergie du public peut-être peut-être je sais pas je sais pas quoi c'est vraiment je sais pas comment l'expliquer quoi mais bon j'ai dit moi quel pouvoir des humains ont pour pouvoir dire des trucs pareils comment c'est possible je vais essayer de recruter la première version de la première star qui parlait j'ai dit courage à tout le monde qui m'aiment parce que ça ne sera pas facile pour eux mais je laisse une chose donner vos vies en jésus-christ donner vos vies en jésus-christ et c'est à être déjà demandé à tous ces femmes de s'accrocher à dieu tous ces femmes de s'accrocher à dieu et de donner leur vie sérieusement à jésus-christ moi qu'est ce qu'il peut expliquer tout pareil dites moi mes frères sœurs comment cette star peut-elle savoir comment elle va disparaître comme comment c'est comment ça comment ça se fait comment c'est possible comment 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 c'est possible qui peut m'expliquer cela qui peut vraiment m'expliquer cette telle chose qui peut m'expliquer les telles choses qui 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 peut m'expliquer et les gens essayent de relier cette à fait un système que c'est tout le monde et nous ont fait une vidéo ici mais vous pouvez écouter en cause à 1 comment vous avez fait pour perdre d'un bouquin pour moi mais c'est valet et c'est valet le jour que je fais un accident de moto ou de voiture je touche du bois il y aura personne qui va venir cotiser pour moi je vais me soigner si c'est chaud je paye mon billet d'un vidéo d'avion je vais en france je me soigne maintenant si pendant l'accident je suis mort sous le coup c'est que c'est dieu qui a voulu mais si je suis pas mort que je suis blessé ou personne ne viendra cotiser pour moi parce que je sais me faire respecter un artiste ça doit savoir se faire respecter à chine nous avons entendu ça ça c'est extraordinaire c'est extraordinaire dans ça m'a l'air de parler elle parlait clairement de d'éventuellement mais c'était dans quelques années avant c'était pas tout ce n'était pas d'un moment proche même des temps se sont écoulés et elle a même eu un accident elle a même appareil elle a même appareil son accident là à ses fans écoutons ça j'y suis tombé à ma moto comme n'importe quoi on dirait feu et à tout mon cul il me fait mal et à même mes doigts sont blessés nous avons entendu ça là elle a été de parler de comment elle est tombée c'était un accident et ça c'est une chose qui est appareil comme ça ah dites moi déjà vous devez savoir que quand vous parlez de telles choses sur vous parlez de telles choses aux gens gens comment vous allez mourir comment vous devez partir si vous avez des ennemis ils peuvent provoquer ça du genre faire tout pareil afin que tout le monde puisse se dire bon elle-même de son vivant c'est ça même elle-même son vivant disait qu'elle allait partir comme ça donc c'est ce qui est arrivé oh il y a une main d'un tapis d'un homme qui fait des trucs ou qui a provoqué ça c'est pourquoi dans la vie il faut jamais dit aux gens quelle est votre nourriture préférée ne dis jamais à tes enfants qui tu cheris le plus si tu as cinq enfants ou t'as dix enfants ne dis jamais qui tu aimes le plus selon ces personnes-là même vont chercher ou encore tes ennemis vont chercher il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire il ne faut pas révéler de telles choses mais dans ces tels cas là ou des stans elles-mêmes qui révèlent la disparition comme ça c'est que sans doute spirituellement parlant elles ont reçu l'information elles ont vu de loin elles ont l'heure spirituelle parce qu'avec l'heure spirituelle on peut voir même à plus d'un kilomètre ce qui va arriver donc c'est peut-être lié à un truc spirituel un truc et d'autre spirituel c'est comme des gens qui savent leur jour face à des telles choses beaucoup de personnes parlent et disent que ah sans doute si c'est le pâte avec le diable ou ce sont des choses qui amènent les gens à dire ça puisque les gens vont faire des signes des pâtes avec le diable et les gens savent déjà combien d'années ils auront de succès et comment ça va finir bon vous avez peut-être raison vous avez peut-être raison c'est qu'est sûr une autre vidéo va venir après cette vidéo vous allez comprendre beaucoup de choses ça c'est une vidéo de type incroyable et vrai les gens ont fait plein de choses pour cette star qui est juste là au milieu c'est qu'est ce que vous devez le temps de voir ça dès qu'elle sera en ligne il ne manque pas de vous abonner et de vous préparer pour la prochaine vidéo en attendant regardez la vidéo qu'elle a apprécié ici merci d'avoir regardé cette vidéo vous pouvez la partager c'est gratuit nous avons également trois autres chaînes à cliquer si Nyanxribond vous pourrez rester à notre page d'accès vous allez voir Nyanx TV Nyanxribond 2 et Nyanxribond 3 abonnez vous sur notre chaîne aussi et dites nous ce que vous en pensez c'est parti merci